Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que 2020 a commencé à fond pour tout le monde. Il y a une question qui ressort très souvent par message privé ou durant les rendez-vous ou bien des fois sous les commentaires de mes posts, c'est « Quels sont les livres qui t'ont le plus impacté ? » Et je pense qu'effectivement, on n'a jamais cessé de grandir. Et il y a une phrase que j'ai bien qui dit « Que le jour où on arrête de lire, on arrête de grandir. » Et je pense que lire, c'est une des meilleures méthodes pour s'enrichir, pour grandir, pour croître. Il n'y a rien de mieux selon moi que de lire régulièrement pour toujours évoluer. J'ai essayé en 2019 de maintenir une fréquence d'un livre par semaine. Je n'ai pas réussi malheureusement à tenir cette fréquence, je n'ai pas réussi à mettre les bonnes priorités aux bons endroits et j'ai aussi été un peu trop gourmand avec ce chiffre à atteindre. J'ai tout de même réussi à lire une trentaine de livres sur les 12 derniers mois et j'ai envie durant cette vidéo de vous résumer les 5 livres qui m'ont le plus impacté durant 2019. Ces livres couvrent différentes thématiques. Ça va du développement personnel à l'entrepreneuriat, à la gestion de ses journées, à la productivité et à la prise de parole. Donc c'est un peu des livres qui touchent différentes catégories et je pense qu'ils toucheront aussi beaucoup de personnes. Donc j'ai envie de commencer par la lecture qui m'a le plus impacté, celle qui m'a apporté le plus d'informations, qui m'a le plus enrichi et qui aujourd'hui m'impacte encore et qui chaque jour vraiment laisse une marque en moi où je me pose des questions et j'ai une façon de faire et de vivre qui a vraiment changé. Ce livre c'est Les 4 accords Toltec. Donc il y a des personnes qui le connaissent sûrement déjà, d'autres pas encore malheureusement et c'est une bonne occasion d'en prendre connaissance pour le lire directement. Mais c'est vraiment un livre qui nous donne une autre vision de notre vie et de celle qu'on a avec les autres. Donc comme le titre l'indique, ces 4 accords, ces 4 façons de vivre qu'on devrait respecter et si on les respecte, notre vie change, mais juste royalement. Donc pour résumer directement et vite comprendre le sujet, les 4 accords sont très simples. Le premier c'est que ta parole soit impeccable. Donc on a tous le luxe de pouvoir parler à différentes personnes, de pouvoir prendre notre parole pour transmettre des messages à d'autres gens et le but c'est tout le temps d'avoir une parole impeccable. De ne pas prendre sa parole à sa salive pour critiquer, pour faire des communications haineuses, pour divulguer de l'info qui n'est pas enrichissante. Le but c'est toujours se demander est-ce que l'info que je vais transmettre, est-ce qu'elle est impeccable ? Est-ce qu'elle apporte de la valeur ? Est-ce qu'elle est enrichissante et constructive ? Le deuxième accord c'est de rien prendre personnellement. Et dans notre monde très souvent dès qu'on nous fait une critique, dès qu'on nous fait un reproche, on le prend directement contre nous, on a l'impression que c'est visé contre nous, alors qu'en fait très souvent c'est contre la personne qui va les mettre. Si maintenant une personne vous dit j'aime pas comme t'es habillée, c'est sa vision à elle, c'est son environnement, c'est toutes ses propres expériences qui vont influencer le fait qu'elle dise ça. Elle ne sait en rien tourner directement contre vous personnellement, mais c'est plus tourner contre elle, dans le sens où c'est toutes ces situations qu'elle a vécues qui vont influencer cette phrase qu'elle vous a dit. Et du coup dès qu'on applique cet accord de rien prendre personnellement, en fait tout ce qu'on reçoit comme info, ça nous passe directement à travers. On arrête de le prendre contre nous, on en garde ce qu'on a besoin, et le reste on laisse passer. Le troisième accord c'est de ne faire aucune supposition. On fait quasiment toujours des suppositions. Si maintenant j'aimerais travailler avec un client et que je lui envoie une offre par mail, et que je n'ai pas de réponse à part dans les 3, 4, 5 jours suivants, je vais peut-être me dire mais il n'est pas intéressé. Ou je me dirais pourquoi il n'a pas répondu, est-ce qu'il y a un truc qui ne joue pas, est-ce que c'est trop cher, est-ce que ce n'est pas assez complet. Et en fait je commence à supposer plein de choses qui ne sont pas constructives. Ou par exemple maintenant votre copine, votre copain, vous parle plus, vous vous dit une phrase qui vous énerve, et vous supposez que c'est à cause d'une chose. Et en fait le fait de chaque fois faire des suppositions, ça engendre des situations qui ne sont pas réelles. Ce qui fait qu'on va se baser sur un truc irréel, un truc qui sort juste de notre tête, pour en fait en supposer des choses. Et dès qu'on ne suppose rien, du coup on arrête de se faire de fausses idées. Et la quatrième règle qui me parle beaucoup aussi, c'est toujours faire de son mieux. Donc c'est se dire si maintenant on a un travail à rendre, ou si maintenant on a une amitié à gérer, ou peu importe, c'est toujours faire de son mieux. Et si on fait du mieux qu'on peut, à la fin on saura qu'on a fait le max possible, on ne peut pas être déçu de soi-même. Donc c'est important de se dire, on fait tout ce qu'on peut, on met tout en place. Et si malheureusement, malgré tous nos efforts, ça ne fonctionne pas, c'est que c'est la faute de quelqu'un d'autre, ou de quelque chose d'autre. Et vraiment j'ai radicalement changé ma vie pro et la vie privée, en suivant vraiment ces quatre accords au quotidien. Donc franchement je vous le conseille, lisez ce livre, il est juste mais incroyable, il est ultra impactant. Et je suis sûr que c'est un livre que, si tout le monde peut réussir à le lire, on serait tous plus bienveillants les uns envers les autres, et le monde irait bien mieux. Pour ma deuxième lecture de 2019, c'est l'art subtil de s'en foutre. C'est, je l'ai en version anglaise, mais il est aussi en version française. Et c'est un livre qui franchement fait du bien à lire. On vit dans un monde où on se compare très souvent aux autres, ou à cause d'Instagram et ses réseaux, on a l'impression que ce qui est important c'est de réussir, c'est de montrer qu'on est heureux, qu'on est dans un bonheur éternel, et qu'on a une vie qui est juste parfaite. Le problème c'est qu'on commence à mettre des hauts standards, des hautes attentes, qu'on n'arrive pas toujours à atteindre. Et on est frustré, on a honte, on n'est pas bien dans notre peau. Et en fait on commence un petit peu à trop faire les choses selon les autres, et pas assez selon nous. Et en fait ce livre nous apprend à dire non par exemple, nous apprend à tirer un max d'infos d'un échec, nous apprend comment réussir à s'en taper royalement du regard des autres. Vraiment c'est un point je pense qui nous bloque quasiment toutes et tous. En tout cas à chaque fois que je demande ça aux personnes que je côtoie, effectivement 85% des personnes qui répondent à ces questions, qui me disent effectivement le regard des autres me bloque ou me gêne dans la vie de tous les jours. Et en fait ce livre nous aide à penser différemment, à s'en foutre de ce que pensent les autres, de ce que vont dire les autres, pour plus vivre selon soi et non selon eux. Ce qui est ultra cool aussi c'est qu'il est écrit d'une façon très jeune, c'est un langage vraiment pas du tout soutenu, c'est un langage très familier, très très pote. Et en fait on a un peu l'impression de lire un pote qui nous parle en mode mais mec arrête ton foutre de ce que pensent les autres, arrête ton foutre de ça, de ci. Donc si vous voulez changer un petit peu votre regard sur vous et sur les autres, lisez-le, c'est un livre qui apporte aussi beaucoup de valeur. Pour ma troisième lecture c'est Passer à l'essentiel. De nouveau il est en anglais celui-là, mais il est également en version française. Le titre c'est Passer à l'essentiel, vous n'aurez jamais les liens dans la description de la vidéo. Et cette fois c'est un livre qui parle surtout de productivité, sur comment gérer au mieux ses semaines, comment gérer ses plannings, ses priorités. Et c'est un livre qui apporte beaucoup de valeur pour réussir à mieux structurer ses journées et mieux structurer ses pensées. Donc dans la vie de tous les jours, on sait que ce qui est très important c'est d'être bien organisé parce qu'on a une durée de temps limitée chaque jour. Malheureusement on n'arrive pas à rallonger nos journées, du coup dans les 24 heures qu'on a, on doit réussir à faire le max de choses possibles, mais surtout de faire les bonnes choses. Et si je devais résumer tout le livre en une seule phrase, ça serait celle-là. Ne vous concentrez pas sur le fait d'être occupé, concentrez-vous sur le fait d'être productif. Et on vit dans un monde où aujourd'hui, c'est à la mode d'être occupé, c'est à la mode de ne pas avoir le temps, c'est à la mode de vouloir chercher à combler un max de journées, surtout pour les personnes qui sont entrepreneurs ou qui veulent le devenir. On va chercher à dire aux gens qu'on bosse par jour 14, 15 heures, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'arrive pas à faire ci, pas à faire ça. Mais en fait on cherche plus à s'occuper sans se demander est-ce que ce qu'on fait c'est les bonnes choses ou pas. Et c'est un livre qui nous pousse et qui nous provoque à nous poser des bonnes questions pour se dire est-ce que ce que je fais ça vaut la peine d'être fait, est-ce que ça doit être fait maintenant, demain, plus tard. Et c'est vraiment un livre qui nous pose les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Et comme le titre l'indique, c'est de se concentrer à fond sur une chose. Et du coup l'impact que ce livre a eu sur mes journées, c'est que chaque jour quand je fais ma to-do list, chaque fois j'ai my one thing. C'est la seule chose que je dois faire durant cette journée. C'est quoi la seule chose où à la fin du jour je dois me dire j'ai réussi à la faire. Et du coup on sait que si on accomplit cette chose, on aura un sentiment d'accomplissement à se dire j'ai réussi à la faire, ça nous construit, ça nous motive et ça nous pousse à avancer au jour le jour. Et une image que j'adore qui me parle beaucoup dans le livre, on peut avoir plein de pièces de dominos à gauche et à droite. Si on les tape toutes les unes après les autres, on se fatigue et il n'y a pas de cohérence. Et en fait le but de ce livre, vraiment visuellement, c'est de réussir à aligner chaque domino pour en taper un et que tout le reste découle derrière. Pour les personnes qui veulent améliorer leur gestion de temps, pour les personnes qui veulent être plus productives, les personnes qui veulent entreprendre et avancer au max dans la vie de tous les jours, c'est un livre qui sera super intéressant pour vous vraiment. Pour ma quatrième lecture de 2019, c'est du célèbre et entrepreneur américain Gary Vaynerchuk, Jab, 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 Right Hook. C'est un livre qui malheureusement n'est pas dispo en français, il me semble. Il y a différents résumés qu'on peut trouver en ligne qui sont en français eux, mais le livre principal est en anglais. C'est un livre qui va aider toutes les personnes et entreprises à être actives sur les réseaux. On y aborde les sujets Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, différentes plateformes. Et c'est une méthode qui nous permettra de créer du contenu qui sera plus intéressant qu'intéressé. Mais c'est vraiment là où, en fin de compte, il y a beaucoup de boîtes qui se plantent, de se dire ne créez pas du contenu qui doit vendre directement, mais plus du contenu qui apporte de la valeur, qui enrichit à fond le lecteur, la personne qui pourra voir ce contenu, qui lui apportera une sorte d'info qu'il pourra prendre avec lui à la maison. Et en créant cette confiance, cette relation qu'on aura avec cette personne, indirectement, elle sera intéressée par plus convertir et acheter nos services. Donc c'est vraiment un livre qui va aider les personnes et entreprises à mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est une thématique qui est incontournable, où vraiment, on doit être présent sur ces médias. J'aime bien dire que ce n'est plus maintenant une opportunité, mais c'est un risque vraiment de ne pas y être. Et pour terminer maintenant ce top 5 de mes lectures 2019, la dernière lecture qui m'a le plus impacté, c'est celle-ci. C'est parler en public. C'est un livre de Chris Anderson, qui est le directeur de conférences de TED. Je ne sais pas si vous connaissez, mais TED, c'est un mouvement mondial, on va dire, de conférences, de conférenciers qui sont mis en place. Durant 2019, j'ai fait plus de 40 conférences dans les entreprises, dans les écoles. Et ça m'a beaucoup aidé à mieux structurer mes conférences. Chaque prise de parole est difficile pour beaucoup de personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a maintenant environ 6 ans en arrière, j'étais un élève dans une classe qui était assis tout le temps au fond, à gauche, je ne parlais jamais, je n'avais pas confiance en moi, je n'étais pas à l'aise à parler, même devant un groupe de 5 personnes. Et quand j'ai reçu la première demande de conférences, il y a maintenant environ 3-4 ans en arrière, directement j'ai répondu, non, je n'ai pas le temps malheureusement. Ce n'est pas que je n'avais pas le temps, c'est juste que je n'avais pas le courage de dire oui avec plaisir. La prise de parole, c'est la plus grande peur que tous les gens ont. Je ne connais personne, même des conférenciers potes que j'ai, qui font des conférences quasiment tous les jours dans des grosses boîtes pour des milliers de personnes, même eux ont peur de parler en public. Et ce livre est super intéressant parce qu'il nous aide à structurer un discours, à structurer un message et à trouver la bonne approche pour diffuser le bon message. Il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées dans ce livre, d'histoires de conférenciers qui à la base n'étaient pas du tout fait pour ce métier-là et qui sont venus sur scène, qui ont parlé d'une bonne façon, de leur façon à eux, qui ont réussi à apporter le bon message, la bonne structure et ça a eu un bon impact. Et ce qui est important vraiment dans le livre, c'est de se dire, dès qu'on fait une conférence, c'est quoi l'impact qu'on laisse aux gens ? C'est quoi la valeur qu'on va laisser à la fin, qu'ils pourront reprendre chez eux à la maison ? Donc si vous voulez travailler vos prises de parole, que ce soit en entreprise, que ce soit en privé ou durant des conférences futures que vous donnerez en 2020, je vous le souhaite, lisez ce livre, il est super intéressant. En 2019, j'ai fait mon premier TEDx, c'était à Annecy. Et du coup, pour l'occasion, je me suis dit qu'il fallait que je développe mes conférences, même si j'en ai fait plusieurs par le passé. Je me suis dit qu'il fallait que je sois vraiment au top pour cet événement-là. Du coup, j'ai pris ce livre. J'ai également pris un pote, Mathieu, qui est coach conférencier et qui m'a vraiment aidé à structurer un message et à être sûr qu'à la fin de la conférence, les personnes prennent la bonne valeur, le bon message, la bonne information chez eux à la maison. On a beau être un bon messager, si le message n'est pas bien conçu, il ne sera pas bien perçu. Donc ce livre est super intéressant. Je pense que n'importe qui peut s'en inspirer. Après, c'est clair qu'il est axé très conférence TED. Mais je pense qu'une personne qui doit demain présenter devant son board de directeur ou devant sa team de collaborateurs, un travail de recherche ou bien une analyse qu'il a fait, ça peut être un livre très intéressant pour réussir à trouver le bon processus de diffusion d'un message. Donc voilà pour ce top 5 de mes lectures 2019. C'est vraiment le résumé des 30 livres environ que j'ai lus durant l'année qui m'ont le plus impacté. Et vraiment, aujourd'hui encore, ces 5 livres-là, je les garde souvent avec moi. Dès que j'ai une question, dès que j'ai un peu une interrogation, je me replonge dans ces livres pour être sûr de retrouver l'info que j'ai besoin. Je ne pense pas qu'un livre, c'est un truc qui doit se lire et se mettre dans un placard. Je pense que c'est une sorte de ressource qu'on a continuellement retravaillé, recherché, réanalysé pour retrouver les infos et pour être sûr de les appliquer chaque fois au quotidien. Si vous avez des livres qui vous ont impacté à fond en 2019, mettez-les en commentaire qu'on puisse tous un peu s'inspirer des lectures des uns des autres. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souris à fond, ça fait une grosse différence. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501